C.S.T. une étape à la fois redoutée et appréciée des Miss France pendant leur année de règne. Chacune a droit à son voyage d'intégration lors duquel la Miss élue et bisutée par les anciennes. C.S.T. ce lundi 25 avril que ce séjour a débuté pour Diane Lair. C.S.T. plus de quatre mois après son sacre, Miss France 2022 a pris la direction de Saint-Martin en compagnie de Sylvie Tellier, Vaïma Lama Chavez, Clémence Bottineau, Cindy Fabre ainsi que celles qui l'a couronnée, Amandine Petit. Soleil, shooting, activité nautique. Depuis quelques jours, la joyeuse et jolie tribu vit des vacances de rêve. Un léger détail prêt pour Diane Lair, le bisutage. Si Vaïma Lama Chavez avait donné le coup d'envoi à quelques farces dès leur départ, C.S.T. ce jeudi 28 avril, dans la soirée, que la vraie intégration de Diane Lair a débuté. Ce soir, C.S.T. le grand soir. C.S.T. l'heure du bisutage, a-t-elle annoncé en story de son compte Instagram, avant de concéder, alors, j'avoue, je ne suis pas du tout sereine parce que je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Il y a quand même une bonne équipe de folles derrière moi. Je me demande ce qu'elles m'ont réservé. Face à Sylvie Tellier, la jeune femme de 24 ans ne se faisait pas d'illusion, estimant que ses camarades allaient lui réserver des gages complexes. Vous étiez toutes mortes de rire toute la journée donc je pense que non, elles ne seront pas sympas, note de la rédaction, lâchait-elle dans un éclat de rire, tandis que Sylvie Tellier se défaussait complètement, assurant à sa protégée ne pas être responsable des gages et promettant tout de même des questions, des gages, de l'humour. On est toutes passées par là, rappelait quant à elle Clémence Bottineau, avant de se remémorer, on m'avait fait dormir dans un igloo, faire faire la chenille dans la neige, du chien de traîneau. Je m'en souviendrai toute ma vie. Ce sont des moments incroyables. Quel défi Diane Lair a dû relever si est-il quelques heures plus tard, que Diane Lair est réapparue sur Instagram. Ça y est, ma soirée d'intégration est terminée. J'ai changé de tenue et ma coiffure un peu changée, ça vous donne un petit indice de ce qu'il s'est passé pour moi, l'ancette-elle, désormais vêtue d'un peignoir rouge et ayant les cheveux humides. Pour savoir ce qu'il s'est passé, il faut se rendre sur les stories de la présidente de la société Miss France. Après un premier gage très sage qui était de se faire des couettes, la soirée s'est accélérée. Diane Lair a ainsi été contrainte de plonger toute habillée dans la piscine de l'hôtel qui les a accueillis et s'est pliée à une dégustation à l'aveugle de produits antillais. Elle avait le choix entre de la banane plantain, du groin de cochon ou un piment. Si y est-il sur ce dernier condiment qu'elle est tombée. Et le moins que l'on puisse dire, si y est-il que ses complices n'avaient pas fait dans la demi-mesure, puisqu'elle l'eau ne te laissait manger un piment oiseau, classé sur l'échelle de Scoville A8, comme le précise Sylvie Tellier. Une chose est certaine, Diane Lair a réussi au la main son intégration, ce dont on ne doutait pas une seule seconde. Bienvenue dans la famille Miss France, tu as assuré, la félicité va y mal à ma chavesse. Loading Widget Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage MFP.